Salut à tous, c'est Météo Passion 16, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Je viens vous faire un petit point par rapport à la situation de cette fin de semaine, car nous avons un risque, ce n'est même plus un risque maintenant, c'est une certitude, tous les modèles concordent à peu près pour nous dire que nous allons avoir une fin de semaine particulièrement chaude sur notre pays avec un fort coup de chaud attendu pour les journées notamment de jeudi et vendredi, c'est dû à de l'air particulièrement chaud provenant directement du Maghreb qui va remonter dans un flûte sud et qui va donc concerner notre pays pour la fin de semaine avec des températures particulièrement élevées. Néanmoins on ne parlera pas de canicule puisqu'il s'agira seulement tout au plus de deux jours de forte chaleur, un ou deux jours, alors que pour avoir une canicule il faut atteindre vraiment trois jours et trois nuits de forte chaleur. Donc voilà, nous sommes le samedi 25 juillet 2020. Donc voilà, je vous fais un petit point par rapport notamment aux températures qui s'annoncent pour cette semaine. Donc voilà, nous sommes rendus à la journée de lundi. Donc on voit que les températures auront bien remonté par rapport à la journée de dimanche qui aura été assez mitigée, notamment sur la moitié nord, un petit peu plus chaude sur la moitié sud, avec une certaine chaleur qui devrait donc résister. On voit que pour la journée de lundi, on pourrait déjà atteindre les 36-37 degrés sur la région toulousaine. Voilà, et plutôt de l'ordre de 33-34 sur le centre-ouest, également sur le centre-est, avec des températures donc déjà bien élevées pour la journée de lundi. Plus de 30 degrés sur le sud-est également. Et puis déjà une certaine petite chaleur, déjà 30 à 31 sur la moitié nord, donc il fera déjà assez chaud. Mais vraiment comme j'ai dit, le pic s'annonce pour la fin de semaine. Voilà, donc pour la journée de mardi, je vous ai montré les matinées, les matinées qui vont commencer à devenir de plus en plus douces. Logique, puisque les températures deviennent de plus en plus chaudes la journée, donc on va avoir des nuits et des matinées de plus en plus douces également sur la France. Avec des températures, vous le voyez, vraiment entre le nord et le sud, il n'y aura pas de différence. On sera plutôt à 18, 19, voire 20 degrés sur les plaines du sud-ouest, et puis 17, 18, voire 19 déjà de bon matin sur les régions du nord. Et puis dans l'après-midi, vous voyez que temporairement, on pourrait perdre quelques degrés. Ça se rafraîchirait légèrement sur la moitié sud, sur le nord également du coup, puisqu'on aurait de l'air un petit peu plus océanique dans notre pays. Par rapport à la journée de lundi, donc une petite baisse des températures, avec un risque également d'orage qui pourrait se dessiner des Pyrénées aux Alpes. Pour le coup, une petite instabilité, des orages assez localisés, qui pourraient pourquoi pas déborder en pleine. Ce seront des orages localisés, il n'y aura rien de très sérieux. La plupart devraient se cantonner sur le massif central, sur les Pyrénées, Massif Central et les Alpes, sur les montagnes. Voilà, donc il n'y aura rien de très sérieux sur les plaines. Donc voilà, petite tendance orageuse sur les massifs, comme je vous l'ai dit, entre mardi et mercredi. Donc maintenant, je vais passer à la journée de jeudi. Je voulais vous montrer la journée de jeudi qui s'annonce déjà particulièrement chaude. Donc sur le sud-ouest, l'Occitanie, on aura déjà des pointes à 36, 37, voire 38 degrés déjà. Ça s'annonce particulièrement chaud. La chaleur qui va également atteindre les régions du nord dans une moindre mesure. Il fera moins chaud au nord qu'au sud, mais ça s'annonce déjà particulièrement chaud. Et puis pour la journée de vendredi, alors là, c'est vraiment le cagnard, comme on le dit. C'est de l'air provenant directement du Maghreb, qui remonte donc sur notre pays et qui va vraiment nous apporter des températures particulièrement chaudes. On sera à 38, 39 degrés, même possiblement des pointes à 40 dans le sud-ouest, sur la France. Vous voyez, même sur les régions centrales, on sera à 39, 40 degrés localement. On dépassera même les 40 degrés sur le midi toulousain. Donc des températures particulièrement chaudes. Et puis cette chaleur qui concernera également les régions du nord, avec jusqu'à 34 degrés, par exemple, à Paris, sur les pays de la Loire. Le centre Val-de-Loire, on sera plutôt à 38, 39. Mais il va faire particulièrement chaud. Il fera un peu moins chaud sur le Grand Est avant l'arrivée, possiblement, d'orage, avec une possible dégradation orageuse pour le week-end. Ça reste à confirmer. Je ne vais pas trop en parler dans cette vidéo pour l'instant. Surtout que ce site, je me suis rendu compte qu'il n'était pas spécialement fiable au niveau orage. Je suis un petit peu déçu. Les températures, c'est plutôt fiable. Par contre, niveau orage, ils ont tendance à exagérer un petit peu. Donc je préfère ne pas trop m'avancer pour le moment. Après ce passage de forte chaleur, on aurait une nette baisse des températures. On perdrait plus de 10 degrés par endroit pour le week-end. Sur ce, fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501